La famille de la victime est là depuis le début du procès. Ils ont expliqué à la barre aujourd'hui que si leur frère, leur oncle, était à part sur les routes depuis l'âge de 18 ans, ils n'acceptaient pas sa mort et voulaient comprendre. Comprendre, c'est aussi ce que cherche la cour. Visio-conférence avec des experts, audition des gendarmes, l'enquête a été détaillée. Et l'avocat de la défense a, elle, tenté de la contester. Les recherches ont été focalisées sur les voisins de M. Vicente. On a balayé très rapidement l'environnement Bastiais ou encore tout son environnement lié à un éventuel trafic de stupéfiants. Les enquêteurs n'ont pas été déstabilisés. Ils sont revenus longuement sur les éléments à charge retenus, les prélèvements, les traces de sperme de l'accusé retrouvés sur l'anus de la victime et les taches de sang révélées notamment sur deux outils dans cette machette qui a pu servir à découper le corps. Les parties civiles saluaient l'instruction. J'ai essayé de pointer encore une fois ses incohérences, ses incompréhensions du dossier. Mais visiblement, là encore, comme je le dis, il ne l'entend pas. En tout cas, il ne veut pas le comprendre et il reste sur sa position. Après, comme je le redis, c'est son choix. Mais visiblement, peu de personnes le comprennent. L'interrogatoire de l'accusé s'est terminé hors du box, à la barre des témoins, à la demande du président. En fait, Gérard Georgiette veut être son propre avocat. Il connaît tout par cœur, les cotes du dossier, les procès verbaux et veut avoir réponse à tout, même lorsque l'enquête le met en défaut. Mais les incohérences ne le démontent pas. Il reprend même le président et finit par déclarer énervé. Je parle vrai, mais on veut créer des contradictions. Il semble croire que la vérité viendra de l'audition des témoins demain. Sous-titrage Société Radio-Canada